C'est vrai qu'il y en a plein qui ne sont pas des bons prêteurs privés. On les connaît parce que les entrepreneurs nous appellent pour qu'on les remplace. Oui, ça arrive. C'est pour ça que c'est important de faire des podcasts comme celui-là pour démocratiser ça. Que les gens voient qu'il y en a des bons prêteurs privés. Faites votre recherche d'informations et trouvez-vous un bon prêteur. Il y en a des prêteurs privés que ça peut être leur but caché de reprendre la propriété, mais pour les meilleurs et surtout vous, le but, c'est qu'on veut livrer un projet. On veut vous aider à amener le projet à la fin. pour que ce projet-là puisse... Jean-François a parlé également. Justement, pour faire du pouce là-dessus, trouver un bon prêteur privé, c'est toute une question de réputation, mais ce n'est pas quand un projet va bien que tu sais que tu as un bon prêteur privé.